les enfants de Dieu vous ont passé sur cette page vous croyez en Dieu plus que qui vous pensez qu'il ne croit pas en Dieu vous pensez que je prends les informations où cher peuple ivoirien ce sont vos propres frères qui me donnent toutes ces informations ce sont les mêmes gars du village de Akradjo qui m'envoient toutes les informations quand vous voulez trop bavader parce que j'ai fait une petite vidéo cet après midi, ça fait quelques heures ça va dans tous les sens c'est chacun qui vient dire ce qu'il pense à Franco il ne faut pas toujours croire aux choses mystiques il ne faut pas toujours croire à ceci, cela il faut croire en Dieu, c'est Dieu qui a fait notre palable, machin, machin, machin vous n'êtes pas le seul pays qui croit en Dieu nous tous, nous croyons tous en Dieu et Dieu c'est pour nous tous je vais vous présenter dans une vidéo des rites de tout ce qui s'est passé ce même dimanche que les lions devaient que la Côte d'Ivoire devaient jouer avec le Nigeria, vous allez confirmer que le talent, oui il y a le talent mais le talent ne suffit pas ces mêmes joueurs qu'on a vus pendant les poules qui ne s'exprimaient pas, qui ne jouaient rien après ces rites là les gars sont devenus les super héros, les super joueurs personne n'a plus rien compris le Nigeria qui les avait tapés si la Côte d'Ivoire prend la Guinée équatoriale maintenant, actuellement si on parle, la Côte d'Ivoire va fouetter la Guinée même 18-0 quand je vous parle là donc la Côte d'Ivoire est devenue autre chose il y avait l'ancien Côte qui était blanc quand on lui parlait des coutumes quand on lui parlait des traditions les gars, le gars voulait mimba les blancs là quel est parti ? c'est où ? MS Fayet a appliqué c'est que ses ancêtres je suis sûr c'est ce qui s'est passé le gars a compris parce que quand tu es adjoint tu n'as pas le pouvoir c'est vrai que ton coach te dit que c'est comme ça le coach dit que c'est comme ça ça se passe tu es adjoint mon frère tu vois ça va ton pouvoir est limité maintenant quand il a pris le plein pouvoir il avait la liberté de faire ce qu'il fallait pour donner la victoire à son pays à son équipe pendant les matchs éliminatoires pour la canne Dieu n'était pas là pendant la phase des poules la canne ivoire Dieu n'était pas là c'était pas la même équipe c'était pas les mêmes joueurs Dieu dormait ce même Dieu était toujours là mais les ancêtres étaient fâchés vous avez vu qu'on a nous les ancêtres vous avez vu ce qui s'est passé Dieu est là c'est vrai Dieu est même plus puissant que ses ancêtres c'est vrai mais je vous dis encore le talent ne suffit pas Dieu était là quand rien n'allait dans l'équipe de la Côte d'Ivoire et après tout a basculé ils n'ont pas fait appel à d'autres joueurs ils n'ont pu appeler un autre joueur ailleurs donc les mêmes joueurs étaient là mais l'équipe était nulle on n'a jamais vu une équipe de la Côte d'Ivoire comme ça depuis peut-être 3 ans Dieu était toujours là et maintenant quand je parlais des sorciers d'Akradjou les Akradjou sont un peu comme ici au Cameroun on peut parler même des chiens qui sont puissants les pirmés les gens de l'Est ce sont les gars qui respectent encore leurs coutumes leurs traditions tout donc les gars d'Akradjou ce sont les gars qui font la chasse qui vivent aussi de la culture et tout le reste ils me donnent toutes les informations je me suis banqué ils parlaient comme si je n'avais pas investigué sur eux quand je disais que les plus grands sorciers sont là-bas c'était pas de l'injure je voulais dire que c'est des plus grands puissants quand vous parlez par exemple comment on appelle ça quand vous parlez des féticheurs chez nous on utilise plus de langage marabout et un monsieur là on l'appelle Aziz 47 quand je parle Aziz 47 les Ivoiriens connaissent je connais celui qu'on appelle Aziz 47 regardez bien la vidéo regardez bien la vidéo et dites-moi en commentaire ce que les gars faisaient avant le match c'était quoi et tout ce qu'il a dit pendant ses incantations pendant tout ce qu'il faisait ce n'est pas ce qui s'est passé regardez attentivement et comprenez tout ce qui s'est dit regardez aujourd'hui nous sommes aujourd'hui le 11 dimanche 11 février 2024 aujourd'hui la Côte d'Ivoire va jouer à 20h contre le Nigeria j'ai dit et je répète aujourd'hui à 20h la Côte d'Ivoire va jouer contre le Nigeria et tu m'as demandé des sacrifices et c'est ton propriété c'est ce que nous allons te représenter je viens en faire encore à tous les esprits aujourd'hui j'ai fait venir le maillot c'est ce que tu m'as demandé appelle ton frère Valia Bema appelle ton frère Valia Bema il n'a pas pris le maillot tu prends le maillot et vous l'enchez dedans aujourd'hui on ne veut pas de stress on veut gagner on dit chacun pour soi Dieu pour tous et chacun va au terrain pour gagner et c'est ce que tu m'as demandé j'ai dit merci hein monsieur je n'ai des héros depuis les Etats-Unis autre fois que je suis venu ici à Drôme dans la fête il a regardé un peu la tombe et il a dit c'est mon allié moi je dois faire la tombe je lui ai dit il faut demander la permission d'avoir du vieux parce que ce qu'il a dit c'est ton frère c'est pas parce que il n'est pas les moyens pour faire la tombe et il a décidé lui-même monsieur Yo depuis les Etats-Unis a venu faire la tombe vous avez vu que la tombe n'était pas comme ça c'est monsieur Yo donc grand merci à monsieur Yo il a salué aussi monsieur Koubali Smael qui a décidé de me soutenir merci on continue envoyez on a déjà puer le poulet maintenant allons aller maintenant pour détendre d'abord le pied détendre d'abord le pied aujourd'hui ce que mes anciens ont demandé c'est ça que je suis venu leur donner à nous allez Bill voici Bill venez à Béman en bas voilà voilà ce que vous avez demandé ça c'est le capri que vous avez demandé on a tué le poulet voilà le capri que vous avez demandé que je vous donne ou hier nuit ce que vous avez demandé comme les bêtes de bœufs on a fini de tuer aujourd'hui tu as dit de t'envoyer ça et voilà ça envoyez encore voilà le bélier dans la couleur dont tu l'as demandé pour qu'on puisse avoir la victoire de toi déployer ça couler la dépossa là-bas voilà allez 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 coupez voilà bien au bénoua bien au bénoua bien au bénoua bien au bénoua pourquoi ils veulent vous pouez qu'on veut voir les bénoua crier ce soir de victoire des joies les bénoua doivent crier ce soir des joies tout dans la rue parce que la coupe là c'est chez nous on l'organisé on doit prendre et cette coupe il y a une femme il y a beaucoup de réveillants qui sont venus nous rejoindre pour nous soutenir beaucoup de réveillants sont venus nous voir pour nous soutenir j'aimerais dire à tous les ivrenais qui sont en train me suivre et à tous les gabinés réalistes du monde entier qui me suivent cette coupe là ça doit être dédié à la maman du président de la république à la salvatr son essence parce que cette femme les morts ne sont pas morts elle est venu nous soutenir on ne va pas rentrer pour l'instant dans les détails et on ne rentrerait pas dans les détails mais cette coupe qu'on va prendre on va prendre aujourd'hui aujourd'hui après 22h30 cette affaire est terminée la coupe qu'on va prendre là ça doit être dédié à la maman du président de la république c'est le problème quand il y a une guerre tout le monde n'est pas franchement quand on dit on voit les militaires oui il y a les militaires mais parmi les militaires il y a des cuisiniers il y a des jardiniers il y a des mécaniciers il y a des plombiers il y a des minutiers et chacun de nous doit faire son rôle je suis patrouille de la salvatrice c'est un petit ils disent que je suis je viens de faire ça c'est pas quelqu'un qui m'a envoyé et vous voyez on dit de respecter le droit du culte nous sommes d'un pays laïque moi c'est mon culte et je vois des gens qui passent notre temps vous avez compris non j'espère que c'est pas tombé dans les oreilles dessous Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé au quartier Ékounou avec une machine de dernière génération Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format toutes les dimensions confondues puis Vision Pro du résumé Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions Imprimez les photos de vos tablettes téléphone et smartphone au laboratoire Vision Pro à un prix imbattable défiant toute concurrence Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé à 200 mètres venant du carrefour Ékounou à votre droite et à 400 mètres venant de carousel à votre gauche numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 3 . . . . . Sous-titrage ST' 501